Pourquoi cette pétition ? Quand nous avons appris que notre fils était autiste, nous avons eu de par la pédopsychiatre une recommandation de soins pluridisciplinaires que nous avions mise en place dès le départ. C'était psychologue, éducatrice spécialisée, psychomotricienne qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Mais entre-temps, nous avons appris aussi que nous avions droit à des sommes d'argent qui, concrètement sur le terrain, ce n'est pas le cas. Donc nous avons commencé à payer justement tous ces intervenants, mais par la suite, je n'ai pas pu continuer les soins de mon enfant et à payer les intervenants, puisque n'ayant pas de rentrée d'argent en ayant arrêté mon emploi, nous avions pourtant monté un dossier pour la MDPH, mais qui prend un temps justement à ce que ça passe en commission. Donc quand nous avions appris justement que nous avions une somme d'argent qui rentrait, elle n'était pas en cohésion avec les sommes d'argent qui sortaient dans le foyer. Et à partir de là, nous avions fait appel à une association locale pour nous aider à monter cette pétition, c'est-à-dire que la Sécurité sociale nous rembourse les soins qui sont préconisés par la Haute Autorité de Santé. Ma journée type de parents d'enfants autistes, c'est que dès qu'ils se lèvent, il y a des rituels qui se mettent en place, c'est-à-dire pour prendre son petit-déjeuner, pour l'habiller et pour aller à l'école, parce que si on ne fait pas ce genre de rituel comme tout enfant autiste qui se respecte, il va monter en crescendo dans sa frustration, qui peut monter à une crise, et avant d'aller à l'école, ce n'est pas bénéfique. Donc le matin, dès le matin, dès qu'il se lève, il y a des petits rituels qui se mettent en place pour qu'il soit disposé pour aller à l'école, même s'il aime l'école. Il y a quand même, comme tous les parents, je pense qu'il y a quand même ce petit temps de rituel pour qu'il accepte justement de sortir de son cocon familial pour aller à l'école. Donc ensuite, il a sa scolarité, puisqu'il est dans une école classique, avec une AESH, sur temps plein, sur temps scolaire, et en même temps, notre enfant, il a des soins orthophonistes, ergothérapie et psychomotricité qui sont justement dans des demi-journées scolaires. Donc moi, j'accompagne mon enfant justement dans tous ces soins. Ce que j'attends, c'est justement, comme tous les parents d'enfants autistes, c'est que les soins qui sont donnés en libéral soient remboursés par la Sécurité sociale et qu'on ne nous alloue pas une somme qui est beaucoup plus inférieure que les soins que nous payons chaque mois. Car chaque mois, c'est une somme à sortir du foyer, sachant que souvent, un des deux conjoints, ou voire une maman solo, sont souvent au chômage ou en RSA. Et aussi, le fait que quand nous apprenons que notre enfant a un diagnostic, c'est le parcours du combattant pour amener justement à tous ces soins. Donc c'est-à-dire, nous avons d'abord un dossier MDPH à monter, que nous ne connaissons pas et nous voyons qu'il y a des pages et des pages à remplir. Nous avons des bilans à faire, des bilans qu'il faut payer, qui ne sont pas remboursés. Il nous faut des devis aussi, des intervenants. Tout ça, c'est tout nouveau pour nous et c'est archaïque en même temps car psychologiquement, c'est très dur. Mais en plus, administrativement, souvent, les parents font un burn-out. Donc alléger justement cette situation-là pour les parents. Et aussi que chaque parcours individualisé par rapport aux enfants soit individuel parce que chaque enfant soit différent. Il y a aussi le fait que quand nous avons une notation du pourcentage de l'handicap de nos enfants quand ils sont petits ne dépasse pas, c'est-à-dire le 79%, quand nous voyons que maintenant les aidants familiaux auront droit à quelque chose, nous, en tant que parents, jusqu'à quand pourrons avoir cette aide puisqu'on dépasse du 80% justement d'handicap de nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada